Bonjour à toutes et tous, amis et camarades, je m'appelle Damien Scali, j'ai 38 ans, je suis aiguilleur du rail, un métier que j'exerce à la SNCF depuis 2016 en horaire posté 3 bits. Alors moi j'ai commencé à militer ou plutôt j'ai commencé à me révolter en faisant mes premières manifestations en 2002 quand Jean-Marie Le Pen, le père de la famille Le Pen, était passé au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et à l'époque c'est vrai que c'était complètement exceptionnel et ça avait choqué toute une partie de la jeunesse. Il y avait eu des manifestations très importantes, notamment dans l'entre-deux-tours, ça avait été mes premières manifestations contre le racisme, contre l'extrême droite, etc. Et puis j'avais aussi été assez marqué à l'époque par la campagne d'Olivier Besancenot qui était ce jeune facteur de 28 ans je crois dans mes souvenirs, qui avait marqué l'actualité avec son discours radical, révolutionnaire, et ça m'avait beaucoup marqué. Et quelques années après, j'avais rejoint les rangs de l'organisation de jeunesse du parti d'Olivier Besancenot. Voilà, presque 20 ans après, je suis toujours militant, militant au NPA révolutionnaire, parce qu'en fait, j'ai pas changé et j'ai toujours envie de combattre l'extrême droite, d'autant plus que tous les barrages institutionnels, républicains, que sais-je encore, qu'on nous a présentés depuis une vingtaine d'années, en fait ils ont fait que renforcer l'extrême droite, à tel point qu'aujourd'hui, Macron met en œuvre sa politique. La dernière loi immigration a été votée avec les voix des députés du Rassemblement national, et puis surtout parce que ça ne correspond certainement pas à la réalité de ce que nous sommes. On nous dit que les étrangers sont les ennemis, mais en fait au boulot, on est tous mélangés les uns les autres, de toute origine, de toute nationalité, de tout horizon. Voilà, donc c'est toujours ça que j'ai envie de défendre, d'autant plus qu'entre-temps, j'ai connu aussi bien des luttes et des mobilisations, comme les grèves à la SNCF, où on a essayé de s'organiser avec les collègues pour défendre notre avenir, nos conditions de travail, comme tous les autres travailleurs de ce pays, et aussi comme le mouvement des Gilets jaunes, qui en 2018-2019 m'avait profondément marqué, et où j'ai fait des manifestations exceptionnelles, aux côtés de milliers, de dizaines de milliers de prolétaires qui se mobilisaient pour la première fois. Alors voilà, tout ça c'est un peu autant d'épisodes d'une lutte de classe qui montre que les travailleurs, ils n'ont certainement pas dit leurs derniers mots dans cette société.